Bonjour à toutes et à tous, mesdames, messieurs. Dans cette vidéo, nous allons continuer comme toujours et comme d'habitude de vous montrer les mensonges, les fabrications, la corruption et les interprétations mensongères qui, tous eux, sont liées avec l'islam. Et ici, nous allons faire une démonstration, comme le titre l'indique, qui va vous montrer et vous faire voir que Dieu, Allah, Allah était une statue. Allah est une statue et non pas un divin. Parce que là, c'est le Coran, c'est indiscutable. Et la démonstration que je vais vous faire sera incontestable. Incontestable. Et peut-être, parmi vous, il y en a deux actes qui le savent, des qui ont vu la surate. Et d'autres sont passés sans prêter attention sur la lecture, même dans les traductions. Même dans les traductions, c'est bien visible que cette surate vous prouve qu'Allah était une statue et non pas un divin. Cette surate prouve clairement et incontestablement que Allah est une statue. Donc ici, on va, pour ne pas allonger inutilement la vidéo, on va prendre ici le premier verset. vous dit « Oh, vous les infidèles ! » « Oh, vous les infidèles ! » « Je n'adore pas ce que vous adorez ! » Vous voyez là ? « Je n'adore pas ce que... » Vous voyez ici ? « Je n'adore pas ce que vous adorez ! » Et vous n'êtes pas adorateurs de ce que... » Donc là, vous comprenez bien tout de suite que les infidèles adorent des statues. Et ces statues ne sont pas des êtres... Ce ne sont pas des êtres vivants. Ce ne sont pas des êtres vivants. Ce sont des statues. Donc, on ne peut pas les attribuer « Je n'adore pas celui qui vous adorez ! » Donc, c'est ce que vous adorez ! Parce que c'est des objets. C'est des objets. On dit « ce que... » C'est quand il s'agit d'un objet. Inamobile. Un objet, inamobile. Mais dès lors que c'est quelque chose mobile et quelque chose vivant, on ne dit pas « c'est que... » Mais plutôt « c'est lui que... » Donc, si on dit « c'est que... » C'est que... On est en train de parler de quelque chose, d'un objet. On ne dit pas à une personne « Je ne... » « Je ne... » « T'adore... » « Je n'adore pas ce que tu adores ! » Quand vous parlez d'une personne. Ou vous parlez d'un être vivant. Et Allah est censé être un esprit. Ou un être. Ou quelque chose de vivant. Quelque chose de vivant. Donc, que ce soit lui et ses anges. Ils sont tous quelque chose de vivant. Ils ne sont pas des objets. Ils ne sont pas des objets. Donc, on ne peut pas les dire ce que. Donc, si on attribue... On attribue... Moi, je viens, par exemple. Je viens... Il y a un chef. Je viens... Et je trouve... Un groupe de personnes. Ce groupe de personnes, ils ont... Une statue. Qui est l'air chef. L'air chef. L'air chef. Et moi, j'ai un chef. Je ne veux pas dire... Je viens... Je ne veux pas les dire que moi, je ne suis pas... Quand... Un, ils adorent une statue. Je ne veux pas leur dire que je n'adore pas celui qui vous adorez quand je vois que c'est une statue. Je dirais plutôt que je n'adore pas cette chose que vous adorez. Et non pas, je n'adore pas celui qui vous adorez parce que je vois bien que c'est une statue. Donc, je dirais plutôt que je n'adore pas cette chose. Je n'adore pas ce que vous adorez. Donc, c'est ce que vous voyez là. Je n'adore pas ce que vous adorez. Vous adorez. Mais quand il choisit moi, de mon chef à moi qui est une personne, je ne veux pas le qualifier, je ne veux pas le qualifier de la même façon que l'objet. Donc, je ne veux pas me permettre de dire à mon chef ce que. Mais plutôt, je dirais, vous n'êtes pas adorateur de celui que moi j'adore parce que c'est un être humain. C'est un être vivant. Et mobile. Donc, ici, donc, vous voyez bien, sans aller plus loin, on voit tout de suite qu'il y a une erreur. Et la partie arabe dit ma. Et en arabe, c'est plutôt, c'est plutôt, c'est plutôt incontestable si vous savez. Parce qu'en arabe, on ne dit jamais à Allah ou à toute autre chose vivante ma. c'est le seul endroit où vous avez où on s'adresse à Allah en disant ma. Partout, c'est man. Man. On dit plutôt ma. Là, vous voyez, vous voyez, c'est le mot que vous voyez là, le mot que vous voyez là. Ma. Ma. Regardez. Regardez très bien le mot que vous voyez là. Donc, c'est celui-ci que j'ai copié, j'ai mis ici. Donc, ce que, ce que, j'adore. OK ? Donc, la tradition, c'est-à-dire, ce que. On ne peut pas, on ne peut pas dire à ton être, à tout un divin, ce que. Mais plutôt, c'est lui que. Donc, en arabe, il est inacceptable. Même un enfant, même un enfant de la cinquième année ne ferait pas une erreur pareille. Même un enfant de la cinquième année ne ferait pas une erreur pareille. Jamais, plus grand jamais. Jamais, un enfant dirait à un être, à un être, ma. Il dira plutôt, man. Et comment on écrit ce truc ? Il dira plutôt, man. Donc, ici, j'ai le voulu copier, donc, vous l'avez ici. Vous voyez ? Donc, ici, vous voyez, man. Vous voyez cette lettre-là. Cette lettre-là est remplacée par celle-là. Qui est-ce que j'adore ? Vous n'adorez pas, vous n'êtes pas adorateurs. À qui est-ce que j'adore ? À celui que j'adore. Vous voyez ? On ne peut pas dire si toi, tu vois que eux, ils adorent. une statue, tu ne peux pas prendre le même adjectif qui qualifie cette statue et l'attribuer à ton divin, à toi. Donc, ton divin à toi, tu dois plutôt dire vous n'êtes pas adorateur de celui que moi adore. vous voyez ? Et donc, ça continue. C'est toujours ma. C'est toujours ma. Vous voyez ? C'est toujours ma. Donc, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez. Je ne suis pas adorateur de ce que toujours ce que ce que vous voyez ? Toujours ce que donc, une statue, lui, Mohamed, n'est pas adorateur de ces statues. OK ? Donc, après, là encore, on a toujours la même chose. On a toujours la même chose et vous n'êtes pas adorateur de ce que encore toujours de ce que j'adore. De ce que j'adore. Vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore. Voyez ? Encore toujours, c'est toujours la même chose. Et la fin, on dit la kum dine kum c'est-à-dire vous, à vous, votre religion et à moi, ma religion. Regardez, le plus souvent, vous avez des gens qui vont vous sortir ce verset-là. À vous, dès que vous commencez à parler, une fois, ils sont coincés, ils vont vous dire à toi, ta religion, à moi, ma religion. À vous, votre religion, à moi, ma religion. Donc, c'est-à-dire de dire ça. Mais, regardons un peu, à part que ce verset nous prouve carrément, comme vous voyez, donc là, ce n'est pas un être, c'est le même adjectif qui qualifie la statue, c'est le même qui est employé pour Allah. Vous n'êtes pas adorateur, vous n'êtes pas adorateur de ce que vous adore et non pas de celui que j'adore. Man ! En arabe, on ne dit mais jamais plus grand jamais. Jamais plus grand jamais. Je ne sais pas si dans d'autres langues, ça, ça existe. Mais, on ne qualifie jamais plus grand jamais à Allah, à un être, à un être vivant par marre. même un enfant de la cinquième année, même un enfant de l'école primaire, de l'école primaire, ne ferait une telle faute, une faute semblable. J'ai dit cinquième année, voilà. Même un enfant qui est à l'école primaire, à CM2 ou CM1, ne fera jamais il vous fera une faute de cette façon. avec Man et Man. C'est-à-dire, on sait que Man, c'est tout être. Donc, on va chercher ce mot, les deux mots, on va les chercher dans le Coran. Et vous allez voir que quand on cherche les deux mots dans le Coran, on va les chercher. On va chercher celui-ci. Ah, pourquoi ? Ça me dit que non, ça n'existe zéro. Bon, voilà, ça ne veut pas, ça ne veut pas, OK, on va chercher celui-ci, voir celui-ci, s'il va nous sortir, s'il va nous sortir, OK, on va chercher celui-ci. On cherche. Non, ça nous dit non. Ça nous dit non. Peut-être là, voilà, mais là, ils ont changé parce que, voilà, ça devrait nous, ça devrait nous montrer. c'est trop idiot parce que là, j'ai copié, je vais copier devant vous dans le Coran, vous allez voir, je vais copier devant vous dans le Coran, hein, je vais copier, je vais copier devant vous dans le Coran. Donc, je vais copier ce mot, je le prends et je fais recherche, je vais le coller là, je vais enlever celui-là, je la fais pas partir et me dit j'ai reçu. Donc, maintenant, quand je copie tout le mot, quand je copie tout le mot, toute la phrase, pardon, quand je copie toute la phrase, je vais la coller ici, non, c'est pas ici la recherche, je vais la coller ici, on va d'abord enlever ça, je vais coller ici et là, peut-être, ça va nous sortir. Voilà, donc là, ça va nous sortir et comme vous voyez, ça va nous sortir le nombre de fois, le nombre de fois, mais, il ne nous chasse pas, regardez bien, la première partie, on ne nous le montre pas, on ne nous le montre pas, ça c'est pour vraiment corrompre, c'est une corruption à l'intérieur, c'est une corruption à l'intérieur, c'est pour vous empêcher de voir, de voir ça, sinon, sinon, comment est-ce que, vous voyez, donc, l'autre, le deuxième mot, lui, il apparaît, mais, le premier mot qui forme la phrase, il n'apparaît pas, vous vous rendez compte, vous voyez, c'est-à-dire, c'est un danger, l'islam, c'est un danger, l'islam, les arabes, les arabes, de l'islam, les arabes musulmans, sont des dangers, les arabes musulmans, sont tous des dangers, ils sont tous des dangers, c'est un cancer, mais, regardez comment, ici, je copie un texte, pour le rechercher, et on refuse, de me montrer, la partie, que je vais analyser, avec vous, vous voyez, et donc, là, et si, moi, je voulais, je vais chercher, si je cherche, le mot man, si je cherche, le mot man, il refuse, de me le, montrer, il refuse, carrément, de me montrer, ce mot là, et, man, ou ma, rien que le deux, vous voyez, vous voyez, donc, là, vous voyez, à chaque fois, à chaque fois, c'est trop bizarre, c'est, c'est, c'est impressionnant, c'est impressionnant, vous voyez, c'est, je vais copier ce mot là aussi, je vais voir si celui-ci, il va nous sortir, parce qu'il a les accents, vous voyez, c'est impossible, 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 donc, en conclusion, pour ne pas allonger inutilement, cette vidéo, donc, on va voir maintenant, ce contenu qui est idiot, ce contenu qui est idiot, dit, dit, oh vous les infidèles, je ne suis pas, non, je n'adore pas ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur, de ce que j'adore, je ne suis pas adorateur, de ce que vous adorez, et vous n'êtes pas adorateur, de ce que vous adorez, regardez comment ça, c'est stupide, cette sourate là, remplaçons, le mot, adorer, 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 remplaçons, ce mot là, par, qui se répète, très souvent, on va le remplacer, par n'importe quel mot, par le mot adorer, on va le remplacer, par n'importe quel mot, par exemple, on va prendre, quel mot, quel mot, voilà, on va mettre voyage, ok, donc, on met, je ne voyage pas, avec ce que, non, on va, là, ça passe pas, on va mettre le verbe, manger, par exemple, on va mettre le verbe manger, donc, là, on dit, dit, oh les infidèles, je ne mange pas, ce que vous mangez, donc, on va changer, le mot adorer, par manger, je ne mange pas, ce que vous mangez, et vous n'êtes pas, vous n'êtes pas, mangeur, de ce que je mange, je ne suis pas, mangeur, de ce que vous mangez, et vous ne mangez pas, ce que je mange, ça, vous voyez, c'est quel sens, ça n'a pas, ça c'est quelle répétition, quelle idiocy, quelle bêtise, ça, et si nous mettons, on va essayer par voyage, on va essayer de voir, je ne voyage pas, où vous voyagez, et vous n'êtes pas, voyageur, de là où je voyage, vous ne voyagez pas, je ne suis pas voyageur, de là où vous voyagez, et je ne voyage pas, où vous voyagez, vous n'êtes pas voyageur, de là où je voyage, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens, c'est une répétition, idiote, une stupidité, qui n'a pas de sens, vous voyez, donc on répète, je, je n'adore pas, ce que vous adorez, vous n'êtes pas adorateur, ce que j'adore, et vous, je ne suis pas adorateur, de ce que vous adorez, vous n'êtes pas adorateur, de ce que j'adore, ça c'est un dieu, qui parle là, comme ça, c'est un dieu, qui parle comme ça, aussi idiot, et stupide, insensé, c'est un dieu qui parle là, donc la conclusion, c'est le mot là, ma, jamais en arabe, jamais en arabe, on met ma, mais plutôt man, mais plutôt man, c'est à dire, ici c'est clair, ici c'est clair, et net, là, donc là, ici, ici, c'est à dire, partout où on a ça, à la place, c'est plutôt ça, man, ok, c'est toujours ça, man, c'est toujours ça, man, vous voyez, donc, ici, ici, un instant, on va monter là, donc, man, 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 donc là, vous voyez, on a combien de fois, la même chose, la même erreur, vous voyez, donc ici, on a, on a, on a, on a, une fois, deux fois, trois, quatre, donc quatre fois, donc là, on ne peut pas attribuer cette erreur, de, au scribe, c'est à dire dire que, par exemple, bon, c'est au moment de l'écriture, que ça, ce n'est pas une erreur, parce que c'est au moment de l'écriture, les gens se sont trompés, non, 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 parce que ça, si on nous dit que le Coran était récitation, donc là, la récitation a été faite, man, et non pas man, alors que, alors que, pour, eux, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, là, c'est man, oui, bien sûr, là, c'est man, et vous n'êtes pas, vous n'êtes pas adorateur de celui que j'adore, de celui que j'adore, donc là, c'est man, je ne suis pas adorateur de ce que vous adorez, donc là, c'est bien sûr man, mais après, ici, vous n'êtes pas adorateur de ce que j'adore, donc là, c'est man, donc vous avez là man, et vous avez là, et vous avez là man, donc les deux autres, c'est man, donc là, vous voyez, Donc ça, on ne peut pas dire, on ne peut pas attribuer cela au moment d'imprimer le Coran. Non, parce qu'on nous dit que c'est une récitation. Donc cette récitation, elle date de depuis avant la compilation de ce Coran. Donc là, on a toujours récité ma, alors que c'est man. Et ma, c'est toujours pour un objet. Donc Allah est un objet. Donc là, vous avez la preuve. La preuve, le Coran vous indique là, Allah est qualifié comme un objet. Donc c'est le Coran qui qualifie Allah comme un objet, comme une statue. Donc pareil, le même qualificatif pour les statues et c'est le même qualificatif pour Allah. Et donc, vous savez, je ne sais pas s'il y a des langues où tout est pareil. Mais en tout cas, ni en français, ni en anglais. Donc là, vous voyez, par exemple, en anglais aussi, c'est pareil. What et non pas whom. Donc là, on ne peut pas dire what. C'est-à-dire, what en anglais, c'est pour un objet. C'est pour un objet, un élément, quelque chose qui n'est pas un être. Donc pour un être, on dit whom. Donc là, vous voyez, ici, c'est clair. Donc là aussi, vous voyez, en tout cas, dans les langues que moi je connais, et je connais douze langues, dans ces douze langues-là, ça, ça n'existe pas. Même dans ma langue, pour l'art, ça n'existe pas. Ma langue maternelle, ça n'existe pas, ça. Ça n'existe pas, ça. Ça, ça n'existe pas. On n'attribut pas, on n'attribut pas le même qualificatif à une statue et à un être divin. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc sur ce, mesdames, messieurs, je vous dis à la prochaine. Et je vous remercie. Merci de partager, de liker et de vous abonner. A très bientôt. Merci.